Musique On a appris à faire la sécouritière et il fallait regarder vers les passages piétons s'il n'avait pas de voiture. On traverse, quand il y a des passages piétons, on doit regarder les flèches, comme ça, à midi, il faut passer. Aussi, nous, on avait des équipes noires, à passage piétons, à passage piétons. On utilise aussi des publicités faites par la prévention maïf ou la sécurité routière pour travailler sur l'accidentologie. Moi, je le fais en grande section de maternelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre ? Une voiture. On attend jusqu'à ce verre. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Après, quand c'est verre, ils peuvent aller. Quand le feu est blanc, là-haut, on peut traverser sur les bandes blanches. On regarde par là et un peu, on regarde par là, sur la part. Et on regarde quoi ? S'il y a des voitures ou pas de voitures. Quand c'est feu vert, des fois, il y a des voitures qui passent par cette bonne-là, ils s'en fichent. Musique Alors, on avait fait une expérience pour sortir le plus vite possible. On avait 30 minutes. C'était au cas où il y avait le feu. Il faut sortir le plus vite possible et on a fait 30 secondes. Et qu'on mettait le quart de déposer le quart par terre parce que sinon, c'est trop gros et ça nous empêche de passer. Qu'il y avait un bus qui passait et qu'il a failli se faire écraser. Et aussi, quand la voiture est venue, après, le garçon, il n'a pas vu. Il est tombé par terre. Après, il a fait un coup d'œil. Un petit diable qui ne faisait que des bêtises. Il détachait le bébé qui était dans la voiture. On peut rouler vite et à un moment, il y a une voiture qui arrive. Donc, on doit rener pour ne pas avoir un accident avec la voiture. Avant de passer, la voiture, il faut qu'elle klaxonne pour qu'elle ne roule pas, par exemple, un vélo. Il faut bien mettre les cartables dans un bus, dans les portes bagages parce que sinon, après, s'il y a quelque chose, ça peut tomber sur la tête d'un enfant. On doit traverser, mais il faut regarder quand même parce qu'il y a des fous et il peut nous traverser. Et ça, tu ne savais pas ? Non. Alors, j'ai appris des choses. Oui, parce que déjà, il fallait savoir à quoi les pédales correspondaient. Quand on a un stop, il faut s'arrêter pour laisser passer la voiture aux autres. Et puis, savoir de quoi parlaient les panneaux et de quoi voulaient dire les panneaux. Le stop, ça s'interdit. Quand il fallait faire le rond-point, il m'avait été dans les... où est-ce qu'on sent de conduite. Qu'il faut que je mettrais un petit peu quand même les protégements. Non, parce que je ne savais pas qu'on pouvait se retourner la main comme ça. J'ai retenu que quand il y a quelqu'un qui est blessé, j'appelle... j'appelle les pompiers ou... Très intéressante. Les enfants, oui, ils ont... et on voit qu'ils ont presque tous une voiture. Il y en a un qui dit non, moi je ne m'attache pas. C'était très drôle finalement, les réunions des enfants. Oui, c'était bien. Pourquoi on a dit ? C'est-à-dire qu'on a été sollicité par le directeur de la maison de quartier qui a dit que ça serait bien intergénération. Enfin, la sécurité entière, ça intéresse tout le monde. De participer à la sécurité des gens et la sécurité surtout sur les voies, c'est dangereux. En fait, Dominique nous a donné des sujets, des idées. Et puis après, nous, on a mis tout en commun en arrangeant des petites choses et autres. Et donc, on a décidé de faire des panneaux, on a donné nos idées. Et après, ils ont réalisé ça pendant l'été. Les idées, ça vient tout seul. Il y avait un sens viratoire. En faisant du vélo, tu dois respecter les routes, les feux rouges et les panneaux. Et en étant piéton, tu dois faire attention de ne pas te faire écraser et de respecter aussi les panneaux. Moi, j'ai été contente de faire ça parce que ça nous apprend à faire des choses, à comprendre le code de la route. Et quand on sera plus grand, ça sera plus facile. Comme ça. J'ai fait comme une voiture. J'étais comme une voiture. Il y avait des feux verts et des feux rouges. Oui, il faut bien regarder parce que s'il y a un passage piéton qui passe et que toi, tu roules dessus, il est mort. Apprendre à conduire déjà. La ceinture, le vélo, ça, j'ai pas eu bon. La ceinture, j'avais juste à partir de 18 ans et plus. Le siège aussi, j'avais juste. On avait le droit de mettre le siège à partir de 12 ans et tout ça. Quand il y avait les deux enfants, j'ai confondu avec le passage piéton. Parce que des fois, quand je vais en voiture avec mon père et ma mère et qu'on fait beaucoup de route, je regarde les panneaux. J'ai eu que deux fautes. C'est pour savoir les instruments. Il y a des conseils. Oui, c'est un peu important parce que si un jour, par exemple, on a mal gonflé nos pneus et tout ça, notre pneu peut éclater. On peut avoir des accidents. Après, on devait le desserrer de deux ou trois tours et le remettre pour bien que le guidon soit en place. Si ça déraille et qu'on ne s'est pas raillé, la chaîne, on ne peut plus rouler, on est obligé d'y aller à pied. Ça, il faut l'enlever et la valve, il faut la revisser au lieu d'appuyer dessus. Aussi pour ne pas avoir d'accident. On a eu un essai sur un fauteuil pour savoir exactement ce qu'il fallait faire. Et on s'en rend compte que pratiquement personne ne s'en tire comme il faut. Ça sert à avoir les objets qui se déplacent dans la voiture, qui ne sont pas attachés. Ça sert à ça en fait. Oui, mais je me dis que c'est chaud si ça m'arrivera en vrai. Franchement, déjà là, c'est rien, mais bon, pour de vrai, voilà. En le faisant. En faire. Ça doit servir à faire voir aux gens les risques du danger. De comprendre, oui. C'est-à-dire ? On voit comment ça fait dans un vrai accident. Parce que maintenant, on a compris ce que ça fera quand on est grand, de ne pas porter la ceinture. Et ça sera très intéressant. À 8 km heure, c'est quand même déjà pas mal, alors je n'imagine pas un peu plus. Et les lunettes aussi, de tonalcoolémie, les lunettes. Je ne pensais pas que ça faisait ça quand on buvait. Voilà. Voilà la vigilance, d'être prudent, de faire attention. La protection aussi. Avoir le casque, les bottes, les gants, le pantalon cuir. Le nombre de morts par an, même en vélo. Même en vélo, il faut mettre son casque. Ça, j'ai appris des choses comme ça. On se demande même si c'est vrai des fois. Parce qu'il y en a tellement. Je pense que c'est un petit peu pas logique. Parce qu'ils disent, ouais, si je ne mets pas la ceinture, je vais avoir une amende. Alors, s'ils mettraient la ceinture, c'est pour leur sécurité. Et peut-être pour l'amende, mais c'est la sécurité qui passe avant tout. Oui, j'y avais déjà changé. Parce que je connais des gens qui se sont trouvés en passager avec des gens qui avaient été drogués. en boîte. Et franchement, ils ont eu un très grave accident. Et donc, c'est depuis ce temps-là que j'ai fait le rapprochement. Avant, sinon, je pensais que ce n'était pas très important. En fait, il faut être super prudent parce qu'il y aurait moins de morts. Sous-titrage ST' 501